Yo, petite vidéo à bout de bras comme ça juste pour vous dire que ceci est une ré-upload parce que YouTube m'avait strike et bloqué entièrement la vidéo à cause des droits d'auteur d'une musique qui se trouve dans un extrait que Thomas lui-même avait mis dans sa vidéo, c'était le kit d'influenceuse princesse de mes couilles, et donc du coup à cause de ça, bah la vidéo de Thomas s'est fait complètement striker, donc à cause de l'un de ses extraits à lui, qui date d'il y a très longtemps, via une musique de merde en plus ! Mais c'est pas grave, la vidéo est réparée, donc je vous souhaite un bon visionnage, et partagez-la un maximum quand même parce que, bah, ça fait chier, quoi, un peu. Allez, des bisous ! Salut à tous ! Aujourd'hui, direction le Québec pour parler d'une chaîne remplie d'humour et de sarcasme, une chaîne d'un mec qui saura vous faire marrer en toutes circonstances et sur n'importe quel sujet. Je veux bien sûr parler de Thomas Gauthier. Thomas Gauthier est un YouTuber québécois, et je crois bien que c'est le premier auquel je m'abonne. Je l'ai découvert il y a fort longtemps, 6 ans pour être exact, avec sa vidéo sur les lois les plus bizarres du monde. Alors pour finir avec la loi numéro 10, en Californie, il est illégal de tirer quoi que ce soit avec un fusil depuis sa voiture, sauf si c'est une baleine. Non mais c'est parce qu'il faut savoir faire des compromis aussi, hein. On ne peut pas ne pas tirer sur tout. Il faut qu'il y ait une chose sur quoi on a le droit de tirer. Ok, par exemple, ok, moi je suis un fermier vendeur de baleines, ok, je me lève le matin, je veux dans ma voiture, je vois une baleine. Sais-tu combien de fois on voit une baleine dans une journée ? Pas beaucoup. Je prends mon fusil, je sors le bap, 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 tu as-tu la baleine ? Je suis-tu un meurtrier, hein ? Bordel, ça fout un sacré coup de vue de revoir ces images, putain. Et l'eau a bien coulé sous les ponts. A l'époque, Thomas était plus basé sur les podcasts, même si cette chaîne était sa chaîne secondaire sur laquelle il devait faire des vlogs à ce que j'ai compris, mais au ZEF. Donc il enchaîne les podcasts qu'il appellera Vlog. Ouais, ce mec est chelou. Faut pas chercher, il est québécois aussi, hein. Et il y a 6 ans, j'étais pas du tout fan des podcasts en mode Norman. Alors un Norman version québécois, pourquoi faire ? Alors je me suis dit que j'allais pas être un gros con et je me suis mis à regarder l'intégralité de ce qu'il pouvait faire, histoire de me faire un avis. Chose que beaucoup de gens devraient faire d'ailleurs. Et là, j'ai accroché direct. La raison est simple, ce mec est fou. Son humour burlesque et par moments totalement WTF m'a permis d'aimer à la base un format que j'appréciais pas du tout et qui me brisait carrément les rognons. Et ça, mon pote, ça mérite un fucking pouce dans les airs. Ce type de personne-là est vraiment très facilement reconnaissable, notamment parce qu'il crie vraiment à toutes, et là je dis bien, toutes les occasions possibles pour crier. Hé, est-ce que quelqu'un aurait de l'eau, s'il vous plaît ? Non mais sérieux, est-ce que quelqu'un... Non mais sérieux, est-ce que quelqu'un... Oh, excuse-moi Bill Gates, je vais devoir te laisser là. Bye. C'était Bill Gates. Hum, waouh, ça a l'air bon. Qu'est-ce que t'as pris, toi ? Oh, j'ai pris un bol plein d'eau, comme toi. Oh, ben bon appétit, mon chou. Merci, bon appétit à toi aussi. C'est bon ? Je prendrais bien le dessert. Thomas continue à faire des podcasts jusqu'à un certain temps où il finit quand même par se renouveler, parce qu'il faut quand même pas déconner. Et entre les clips musicaux et les vidéos hors-sujets du style les lois les plus cheloues dans le monde ou les morts les plus insolites dans le monde, en passant par des sketchs humoristiques qui sont des podcasts également, mais mille fois mieux branlés. Et bah du coup, le bougre réussit plutôt bien sa transition. Euh, donc si je résume la situation, quand vous étiez enfin, votre tombe vous racontait des histoires d'hommes en diabolique, mangeurs d'hommes, c'est ça ? Ouais. Ok. Et si je fais ça, est-ce que ça vous fait peur, hein ? Est-ce que ça vous fait peur, c'est ça ? Est-ce que c'est un vrai homard ? Bon, peu importe. Donc, on peut bien voir que c'est pas des homards, vraiment, que vous avez peur. Non, mais non, c'est sûr, hein, moi je suis entraîneur de homards à temps parcelles, donc, euh, bon. Entraîneur de homards ? Écoutez, monsieur de 1, on s'en fout déjà, moi ça m'intéresse pas votre vie. C'est juste que quand vous vous retrouvez dans le noir, vous êtes seul face à vous-même et vos traumatismes d'enfance refont sur face. Vous comprenez un peu, ouais ? Non. Bon, euh, écoutez, monsieur, ça, euh, ça c'est vous. Ben non, ben non, c'est un oeuf. Ah, oui, je sais ça, c'est une image, ça vous représente. Bon, écoutez, monsieur, c'est pas ça l'important, ok ? Ça, c'est vous. Si on ferme les lumières... Faire des contrôles, ok ? Vous allez faire des omelettes ? Non ! Vous voyez, dans cette vidéo, c'est exactement ce que je disais plus tôt. Le côté what the fuck, où tout s'enchaîne naturellement dans la connerie, quitte à perdre le sujet de base. J'ai rarement vu quelqu'un le maîtriser aussi bien que lui. Il continue comme ça pendant un long moment, tout en proposant d'autres vidéos hors-sujets ou petites séries de vidéos, pour éviter tout simplement de s'enfermer dans un style. Et pratiquement toutes ces vidéos qui sont hors-sujets et qui ne sont pas forcément habituelles à la chaîne sont vraiment très, très, très bonnes. Sérieux quoi ? Sérieux rien, c'est pas... Non, il n'y a pas rien, je t'ai entendu rire quand je me suis servi du café. Regarde Mick, là. Ok, il n'y a rien, c'est pas grave, c'était pas important, laisse faire. Ok, mon nom c'est pas Mick, c'est Mike, ok ? Pis si tu vas me dire c'est quoi ton problème ? C'est juste que tantôt quand t'es rentré dans la cuisine, je t'ai pas trouvé très, très noble. C'est tout, c'est pas si important. Quoi ? C'est pas grave, je te dis d'oublier, ok ? C'est rien passé. Je comprends pas c'est quoi ça, ça a pas rapport à être noble. Prends le pas personnel, ok ? Mais t'as pas vraiment l'air de faire partie de la grande bourgeoisie. La petite bourgeoisie maximum, pis c'est pour pas dire la masse populaire, ça. Je le pense. Et j'aimerais pouvoir en faire autant sur ma chaîne, croyez-moi. C'est alors qu'un jour, Thomas nous raconte qu'il va avoir sa propre émission de télé. Et c'est durant cette période qu'il a eu un creux de plusieurs mois sur sa chaîne. À deux reprises. Et j'avoue par ailleurs que c'est durant cette période que je l'ai un peu perdu de vue. Thomas s'est tellement renouvelé que des fois, une partie de son public n'était pas forcément au rendez-vous. Et je trouve ça terriblement dommage, bien que je peux les comprendre. Un peu plus loin dans le temps, Thomas propose une série intitulée The Boys en appart. Et putain que cette série est excellente et m'a même, entre grosses guillemets, réconcilié avec sa chaîne. Ouais, entre grosses guillemets, parce que j'étais pas fâché non plus, hein. Quoi ? Bien. Ok, pourquoi tu souris ? Je souris pas. Mais tu souris, en ce moment, tu sais, c'est quoi un sourire juste pour dire que tu souris en ce moment. Signe ça, s'il te plaît. Ceci est un contrat officiel entre Thomas et Julien, ok, c'est quoi ça ? C'est juste un petit contrôle amiable, ok, pour le bon déroulement de notre colocation. De notre colocation. Julien, ça fait deux jours qu'on habite ensemble. Justement, t'es la première personne qui réussit à passer 48 heures avec moi sans faire de dépression. Inquiétant, très inquiétant. C'est justement, je voudrais que tu officialises le tout avec ce contrat-là, s'il te plaît. C'est, je sais pas, un contrat, ça, c'est toi qui as écrit à la main sur un papier toilette. Ouais, mais tu sais comment je suis efficace sur le bol. Non, non. Comment, comment je serais ça ? Ok, arrête de faire des émoticons dans la vraie vie, Julien, personne fait ça. Ça dit que si je brise ce contrat-là, je suis passible à 60 coups de fouet. C'est pas une blague. Pourquoi tu ris ? C'est vraiment écrit que je suis passible à 60 coups de fouet. Ça parle de quoi, de toute façon ? Mention spéciale pour son coloc que je trouve excellent. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vraiment son coloc. S'en suit une petite série de vidéos comme il a l'habitude de le faire et notamment, une d'entre elles est complètement sortie du lot. Celle-ci. Focke la neige. Et bordel que c'est exactement le genre de vidéos que je trouve totalement kiffantes. Elles sortent de nulle part, elles sont courtes, elles te mettent une bave dans la gueule et c'est génial. Ce mec a le chic pour faire ce genre de vidéos. Bien montées, bien écrites, bien ficelées, un son propre pour faire une chute aussi courte que brutale mais tout de même dans la douceur. Et quelque part, je l'envis pas mal car j'aimerais bien en faire autant sur ma chaîne. Pas forcément vous faire des vidéos de type émissions récurrentes que vous attendez chaque semaine mais pouvoir aussi vous proposer des ovnis du genre. Et malheureusement sur cette chaîne, j'ai l'impression que j'ai pas tellement le choix. Hum, à méditer. Et on enchaîne avec ce que Thomas propose actuellement et que je trouve être la meilleure suite logique à sa chaîne. Tabou. Qui n'est autre qu'une critique sarcastique de la société ou de ce sujet d'actualité, de la politique, le féminisme, le véganisme ou qu'importe. Mais sans jamais vraiment blesser qui que ce soit et sans jamais vraiment que ce soit perçu comme de la critique. Ah, j'espère que je me fais bien comprendre. C'est parti. Faut-il être à l'écoute des arbres? Bon, on entend beaucoup parler des changements climatiques ces derniers temps donc je pense que la question se pose effectivement. On va aller voir ce qu'internet en pense. Le concept du réchauffement climatique a été inventé par la Chine afin de rendre l'industrie manufacturière américaine non compétitive. Oh, donc je pense qu'on a notre réponse, hein? Fuck les arbres. C'est quoi la technique pour aimer l'accent français? Alors moi, ce que je recommande, c'est des bouchons pour les oreilles. Mais non, les petits potes, c'est pas vrai. Je vous aime bien votre petit accent. Comment pratiquer le sexe? Bon, je pense que c'est une très bonne question pour s'attirer ça parce qu'il n'y a rien de trop tabou pour moi. On va aller voir ce qu'internet en pense. Malheureusement, de nos jours, beaucoup des choses qui sont dites en rapport à la sexualité sont complètement fausses. Oh, wow! C'est vrai ça! C'est bon, on écoute ça, ça a l'air pertinent. Pour avoir des relations sexuelles incroyables, eh bien, il faut qu'il y ait cette danse entre le masculin et le féminin. Il ne peut pas avoir deux énergies masculines. Il ne peut pas avoir deux énergies féminines. Ça va faire que les relations sexuelles ne soient pas aussi. Il faut qu'il y ait ce côté où le masculin va être plus en train de dominer et le côté féminin plus en soumission. C'est tout ça, la culture du viol? Bien évidemment, il continue de faire des vidéos hors sujet dont il a le secret, sinon ce serait vraiment très con. Parce qu'il fait partie de ceux auxquels je m'abonne pour ce qu'ils sont et pas forcément pour ce qu'ils font. Car c'est ceux qu'ils sont qui habillent tout le reste. Ouais, je sais, ça fait gorge profonde, mais j'assume. Et à la fin de Tabou, dans certains épisodes, il s'amuse à faire une petite chansonnette en rapport avec cet épisode. Et c'est toujours aussi sarcastique et ponctue parfaitement sa vidéo. Et c'est un point non négligeable. Si tu es juste moi, ou si t'es mieux dans le bon vieux temps? Les gens respectaient les vieux avant, sauf si t'étais noir. Où est-ce que les jeunes ont caché les belles valeurs d'antan? Certainement pas dans leur cul, au rythme où ils se le mangent, on saurait depuis longtemps. On tombe dans la fin du monde. C'est pas de ma faute, c'est les immigrants. Moi, je vous le dis, c'était mieux avant. Nos ancêtres se retournent dans leur tombe dans la fin du monde. C'est pas de ma faute, c'est le féminisme. Moi, je vous le dis, c'était mieux avant. C'est pas parce que j'ai un pied dans ma tombe. Récemment, et pour mon plus grand plaisir, Thomas s'est lancé dans un délire bien à lui. Transposer des récits d'histoire, de scandales ou de guerres, tout ce qui a pu faire couler de l'antre, quoi. Historiquement parlant, bien sûr, et ce qui a quand même daté un peu, en mode drama YouTube. Et cette idée est tellement bonne, putain. Vous connaissez sûrement l'Italie pour être le royaume de pâtes, de pizzas, puis d'alliances avec les nazis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Italie, avant, c'était une région qui était séparée en différents royaumes. On rentrera pas là-dedans, mais c'était le putain de chaos, mon gars. Gros, gros drama au royaume de Naples, quand le roi de France, Charles VIII, se pointe, puis il est comme, yo, je viens prendre possession du royaume. Yo, Charles VIII, ton nez, il est fucking laid. Description, sale timbanque. Ce que nous sommes tous sur YouTube, au final. Thomas Gauthier possède plus de 369 000 abonnés. Et pour un total de 158 vidéos, il cumule plus de 34 millions de vues. Thomas est la définition même du YouTuber sous-coté. Quand on prend le temps de suivre son parcours, c'est là qu'on se rend vraiment compte du potentiel abusé qu'il a de se renouveler sans problème. Et d'être toujours aussi fin dans son sarcasme et dans son humour. Cet épisode fait vachement gorge profonde, encore une fois, mais sincèrement, j'en ai rien à foutre. N'hésitez surtout pas à lui faire un maximum de retours dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de mes chers abonnements. Des bisous sur le pétou, et à la prochaine. Ciao ! Oubliez pas de mettre un pouce dans les airs et de soutenir la chaîne sur Tipeee pour plus de contenu qu'en serre. Et rappelez-vous qu'on a toujours plus de plaisir qu'on profite du malheur des autres. Ha ha ! Salut ! Sous-titrage ST' 501